... Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Alors, coup d'éclat des enseignants, des syndiqués, membres de la FEE, qui ont manifesté à l'intérieur du complexe G à Québec plus tôt aujourd'hui. François Legault se disait confiant, rappelez-vous, en début de semaine, que les élèves puissent être de retour en classe lundi prochain. Ça semble de moins en moins probable. Alain, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour en classe la semaine prochaine, donc avant les fêtes? Non. C'est un peu triste de vous dire ça à 17h ce soir. Mais un message que je viens de recevoir de la Fédération autonome de l'enseignement, c'est quasi impossible d'avoir une entente entre les parties cette fin de semaine. On est trop loin. Il y a eu une offre qui a été déposée au cours des dernières heures par le gouvernement. Le comité de négociation de la Fédération autonome de l'enseignement est retourné analyser cette proposition. Est-ce qu'ils retourneront à la table de négociation ce soir? On ne le sait pas. Le gouvernement se dit prêt à négocier ce soir, samedi, dimanche. Mais pour un retour lundi, le message de la FEE est très clair. Il n'y aura pas d'entente cette fin de semaine. Ce matin, ils ont fait un coup d'éclat. Ils ont occupé pendant une heure, avant d'avoir un avis d'éviction, le complexe G. C'est l'endroit où se trouve le ministère de l'Éducation. Et pourtant, on souhaitait une entente. C'est ce que disaient les représentants syndicaux. Écoutez-les. La Fédération fait tout ce qu'elle peut pour être en mesure de prendre des décisions rapidement. On a des instances de prévues pour chacune des prochaines journées, incluant samedi, dimanche. Donc, ce n'est pas un problème de disponibilité pour la partie syndicale. C'est qu'on a besoin d'avoir une offre qui est concrète, qui va montrer significativement des améliorations dans les conditions. On a des bonnes journées, on a des mauvaises journées, mais les discussions sont toujours productives. Nous, notre espoir, c'est que ça se règle avant Noël. On l'a toujours dit. On n'a jamais dit qu'on était heureux d'aller en grève. On n'espérait pas y aller. Alain, les enseignants que nous avons rencontrés gardent le cap. Oui, bien, ceux qu'on a interrogés, mais il y en a qu'on le sait, qui commencent à décrocher actuellement après 17 jours de grève. Je parle des membres de la FAE, il faut le souligner, parce que ceux de la FSE-SSQ, qui représentent 60 % des enseignants, eux sont retournés au travail. Donc, il y avait de l'école d'aujourd'hui. Il y aura de l'école la semaine prochaine. Pour ce qui est de la CSQ, il n'y a pas d'autres mouvements de grève qui sont prévus. Il faudra qu'ils retournent en instance, ils poursuivent les négociations. Mais du côté de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, évidemment, les enseignants, ça fait 17 jours, bien, eux gardent le cap, disent qu'ils le font pour régler la situation dans les écoles. On les écoute. Je dirais par conviction que oui, il faut que ça cesse, il faut que ça s'améliore. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans la rue, on s'ennuie nos élèves, mais on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas des conditions acceptables. Donc, on va faire tout ce qu'il faut. Moi, je me suis trouvé un deuxième emploi, puis présentement, j'ai une petite job-in, puis ça va me permettre de pouvoir durer le temps que ça prendra.